Salut la gang, on est semaine 2 de nos nouveaux vidéos, donc moi je voulais commencer en vous rappelant le tirage à 2$, la vente va bien, on fait à peu près 250 billets de vendu, on nommait la vente, vous aurez le choix si vous êtes le gagnant entre la base Precision Fender US ou la base Ibanez Pack-Up Actif avec des Pack-Up Bertolini, donc 2$ le billet pour une chance de gagner une base qui a vaut 2000, c'est vraiment sweet. Et à part ça, on a eu des nouveaux arrivages, Base Warwick, j'en ai 3 en stop présentement, qui se détaillent en bas de 1000$, donc c'est assez rare pour des Base Warwick, c'est du gros son, c'est des Pack-Up Next, c'est vraiment la totale, technologie allemande, ils sont vraiment cool, on les a reçus cette semaine, ça vaut vraiment la peine si vous êtes bassiste de venir voir ça aussi. Et puis je peux vous dire que je suis entré en contact avec le boss d'une façon un petit peu extraterrestre quasiment, et puis on va avoir des grosses nouvelles de lui à partir de la semaine prochaine, donc faites certain que vous regardez la vidéo la semaine prochaine. Sur ce, on commence à vous montrer les nouveaux produits, on s'en va du côté des contrôleurs MIDI, Marc va vous faire une démo, vous expliquer certaines petites choses, et puis il va avoir le produit spécial de la semaine. Salut la gang, cette semaine on se retrouve pour des nouveaux produits en rabais, en fait ce qu'on a cette semaine c'est un V MIDI de Vestax, c'est un produit qui est quand même intéressant, ça date un peu, mais ça a toujours le même effet, ce que vous pouvez faire c'est brancher votre iPad, le connecter à un contrôleur MIDI, puis aller finalement programmer, puis contrôler vos programmes de synthétiseur à l'intérieur de votre iPad. Si vous ne saviez pas, l'iPad c'est vraiment une banque de programmes, vous avez des trucs qui vont copier le MS-20 ou le Mini-Broth dans votre iPad, c'est panalogue, c'est digital, mais ça vous permet de le faire quand même avec ça. Normalement c'est 79,99, cette semaine ça va être seulement 15$, ça vaut vraiment la peine si vous aviez un iPad, puis vous avez des programmes pour contrôler, c'est super cool, ça va bien, puis ça vous permet d'avoir ça, sans l'avoir organique, l'avoir digitalement. Ensuite, on a reçu des nouveautés cette semaine, on a reçu justement le Mini-Broth d'Arturia. Le Mini-Broth d'Arturia c'est un synthétiseur analogue avec un seul oscillateur, il est monophonique, ce qui vous permet de jouer une note à la fois. Donc pour faire du lead avec des pédales, c'est super cool, ça vient vraiment en ambiance, vous aimez la musique d'Interstellar, avec ce type de truc-là on peut vraiment le faire. On l'a branché sur un ampli de keyboard qu'on a reçu cette semaine aussi, c'est un Vox, ça a l'air petit, ça a l'air faible, mais ça en a en dedans, parce que ça sonne vraiment très fort, ça sonne vraiment très bien, très peu pour les clavier. J'ai préparé une petite toune aussi que je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec un synthétiseur analogue, que j'ai fait tantôt, donc je peux écouter ça, c'est tout synché ensemble. Donc voilà, merci beaucoup et partagez une vidéo pour en profiter. www.nordmusique.ca